Et bonjour, bonsoir à tous, c'est OvarodF qui vous parle, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de nos aventures soviétiques dans Earth of Iron 4, où comment apprendre à Joseph à utiliser ses troupes, même si on pourrait se dire que ce serait plutôt à moi d'apprendre à utiliser mes propres troupes. Vous vous rappelez que dans le dernier épisode, les combats ont été extrêmement difficiles, étant donné que je me suis pris tous les alliés sur la tronche, au point que je suis maintenant en difficulté et constamment sous bombardement nucléaire. Cependant, il y a une évolution dans la guerre qui pourrait m'être extrêmement utile, ça va être la France. La France est communiste, c'est la commune de Paris, commune de France, pardon. Et elle a décidé de vouloir rejoindre la faction et donc d'entrer en guerre. Alors du coup, vu sa positionnement, ça sera extrêmement utile. Je ne me fais pas d'illusion, elle va se faire bouffer. Mais, 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 il tombe à moins, à point nommé pour me débarrasser des forces alliées au centre et pouvoir concentrer mes troupes au sud. Ce n'est pas le boulot qui va me manquer. Ce que vous allez principalement voir dans cet épisode, ça va être beaucoup plus de la gestion, de la micro-gestion du combat, étant donné que c'est quelque chose que j'ai un peu trop délaissé dans ma façon de jouer, et que j'ai aperçu, en faisant mes lives, je faisais une partie avec le Portugal, il me semble, je me suis aperçu que la micro-gestion, je ne la faisais encore pas assez et que c'était vraiment dommage et ça nous faisait perdre beaucoup, beaucoup, beaucoup de possibilités. Alors là, vu mon rapport de force, je vais modifier mon plan, si mon plan est mauvais, ce n'est pas du tout ce plan-là qu'il me faut. En revanche, il va me falloir ce plan ici. Je veux bien avancer sur cette zone. Voilà. Ce sera beaucoup mieux, je pense. Bien. Le plan est à mon avantage, il y a des territoires oubliés, alors on va avancer tout doucement. Et du coup, je vais faire un peu plus de micro. Genre, toi, tu vas avancer là. Toi, tu vas avancer là. Accessoirement, on prend une raffinerie, on dirait. Ah non, c'est un centre de lancement de fusée. Oh, je prends. Je prends, je prends. On va essayer d'avancer là où on peut. En ce qui concerne le plan ici, où est-ce qu'on en est ? Alors, on va faire le tour, le tour du front. En ce qui concerne le front ici, le plan semble solide. Pour avancer un tout petit peu, puis foncer derrière, pour se débarrasser de la Croatie, commencer à menacer l'Italie. Sur le front d'Allemagne de l'Est, ça va être un front ici pour prendre une autre partie de l'Allemagne. Mais vu que j'ai pris Berlin, maintenant, ce n'est plus un problème. Je vais essayer de progresser par là également. Je surveille de près la Roumanie, puisqu'elle a envoyé des troupes du côté des alliés, et elle pourrait tenter une attaque. J'ai renforcé, du coup, ma présence à la frontière, et je vais envoyer d'autres unités. J'ai préparé de quoi faire une petite attaque surprise sur la Turquie, ici même. Je doute que ça suffise, mais suffisamment pour perturber la Turquie, pendant que je mettrai une petite incursion en Turquie, comme lors de la dernière guerre. Je produis, il faut le savoir, une cinquantaine de divisions, 50 divisions par 50. Je vais jouer le nombre. Je vais jouer le nombre. Je n'ai que 721 divisions. L'idée est d'en avoir le double. Oui, vous avez bien entendu, le double de divisions, ça va être une orgie totale. Mais je n'ai éguer le choix. L'allié me contraint au nombre. Je vais donc lui dicter ma conduite, et lui imposer le nombre, étant donné que les deux pays qui ont le plus de population, c'est-à-dire le RSS et la Chine, sont sous mon contrôle. Je vais donc l'écraser sous le manpower. Je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix, c'est ce que je dois faire. J'ai les doctrines pour. On va donc rester cohérents au niveau stratégique. Alors, je vais me limiter, je pense, à de simples mouvements. Je ne vais pas déclencher le plan, je pense. Je vais voir ce que je peux faire en micro. Il n'y a que ce plan que je vais débloquer. Je vais envoyer ce plan ici, ce plan en Turquie. Et en ce qui concerne le front de l'Est, micro-gérer la reprise du reste de la Chine, et peut-être autoriser une attaque limitée. Ils m'ont l'air bien faibles ici. Ils m'ont l'air bien faiblards. Écoute, on va autoriser ici. Toi, c'est là. Il y a 71 divisions là ? Il y en a 71. Écoute, on va attendre le positionnement ici. Je vais tenter une petite poussée par là. Une poussée par là. Et j'attends la défense de la Roumanie. En priorité, je vais renforcer la frontière roumaine. Dès qu'elle sera sûre, je ferai des troupes pour me préparer en cas d'attaque des pays du nord, on ne sait jamais. Une entrée en guerre de la Finlande est plus qu'envisageable dans l'état actuel de la situation, sans compter les pays nordiques. Enfin, les pays balbes. Parce que les pays nordiques sont déjà en guerre contre moi et n'attendent qu'une porte d'entrée pour se farcir Moscou. Alors. On va avancer doucement. Voilà, on a pris ces territoires. En plus, j'ai des blindés, donc ça m'aide à aller plus vite. On remarquera au passage le skin, qui est excellent, bien sûr. Voilà. On se dépêche, par contre. Alors, comment on va se faire le combat ici ? Ok. Ouais, du coup, il se divise en trop en deux à cause de l'entrée en guerre. Très bien. Je vais faire... Bon, il est déjà dans ma faction, donc autant la porter. Voilà. Il va entrer en guerre maintenant. Et on va voir ce qu'il va se passer. On va voir ce qu'il va se passer. Ça risque d'être intéressant. Parce que, du coup, ils sont désorganisés. Ils sont obligés de rééchelonner. Et moi, je peux les culbuter. Ce sera une avance prudente que je vais te demander, de toute façon, ici. Trop de force en jeu, cependant. Cependant, cependant. Je peux peut-être espérer une poussée jusqu'à Francfort. C'est un plan assez osé. Mais vous allez voir, je vais avancer lentement et demander et micro-gérer au maximum autant que possible. Voilà. Il ne fait que des attaques prudentes. Parfait. Développe le territoire ici. Il n'est pas résistant. Bien. J'en profite. Je me suis pris beaucoup de frappes nucléaires, mais tant qu'il ne touche pas mon territoire, cela ne pose pas le moindre problème. Alors, pose. Ils sont en train de prendre les territoires par là. Super. Par là, ils combattent également. La France combat de l'autre côté. Ils sont pris. Ils sont pris en sandwich. Les alliés sont pris en sandwich. C'est une excellente nouvelle pour le combat. La guerre. Et d'autant mieux, d'autant plus d'espoir de réussir que du coup... Ah bah du coup, là, je peux lancer mon attaque ici. Et oui. Ah oui, Zagreb va tomber là. Zagreb va tomber. C'est une excellente chose. Ici, ça m'a l'air de progresser également. Les troupes ici sont en stand-by. Ils n'ont pas assez de troupes pour protéger. Je peux donc lancer une attaque de ce côté-là. Mais en équilibré, je te prie. Les alliés sont en difficulté ici. Fais-moi le plaisir de récupérer cette zone. Merci. Faut arrêter de déconner un moment. J'ai dit, il faut arrêter de déconner un moment. Venions voir ça. Eh, il y a un problème d'organisation dans ce pays, dis donc. Viens par là, toi. Bien, 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 bien. Bon, ça progresse ici. Super. Développement normal. Ok, là, ils sont mal. Là, ils sont mal. Là, ils sont mal. Beaucoup de troupes. On avance lentement, mais sûrement. Pepe, 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 pepe. Pepe, pepe. Pouin, poin. Bien, bien, même bien. Mes convois sont attaqués, mais il fallait s'y attendre. Les Français sont maintenant dans le champ de bataille. il n'y a pas beaucoup de trucs ici super le rage britannique pourrait tomber a priori il pourrait tomber au niveau de l'armement on tient char moderne par le mois 69 jours voir y aller mollo mais ça avance a priori bien 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 c'est au vert pour l'instant ok beaucoup de territoires sont en train d'être pris c'est bien c'est bien all ce bordel regardez moi ce pâté regardez moi ce pâté essayez de me dire qu'on peut y comprendre quelque chose à ce qui se passe oh là là mais on progresse on progresse en progresse c'est un sacré foutoir mais on progresse et zagreb va tomber zagreb va tomber allez zagreb tombe tombe zagreb voilà zagreb est tombé excellent du coup j'ai renversé beaucoup de troupes et zagreb est tombé j'ai la capitale croate excellent j'ai perdu 200 mille hommes mais l'ennemi a perdu bien en face le royaume unis a perdu un million d'hommes au lol 1,8 millions d'hommes c'est incroyable c'est incroyable c'est fou c'est fou c'est fou ça progresse cela dit ça progresse est excellent excellent pour ce qu'ils ont une bonne progression c'est sympathique quand tu veux d'avancer hop rien de nouveau lentement mais sûrement ça avance il se retrouve complètement bloqué très bien très bien très bien c'est parfait c'est parfait c'est parfait les limites j'ai peut-être même une idée ce serait de déployer ma flotte dans la manche je vois ça dans notre épisode déployer ma flotte dans la manche pour pouvoir mettre à mal les renforts alliés quand ils essaieront d'évacuer parce que tout ce petit monde là toutes les divisions je me démarre de bien je peux les embroucher toutes les détruire là pour le coup les alliés ne s'en remettront pas c'est même tout simplement pas possible alors de façon générale ici toi tu en es où et davaille davaille super davaille mais davaille plus vite s'il te plaît voilà tu davaille plus vite bon là ils sont en difficulté les alliés les alliés sont en difficulté voilà ils peuvent pas défendre par là ici non plus tout le monde progresse lentement mais sûrement on est la construction d'ailleurs ça reconstruit il y aura de la marge avant d'avoir de nouveau des usines de disponibles mais bon je je garde espoir en la matière je garde espoir il ya une sacrée progression on va bientôt faire la jonction avec les allées avec les les sens et quoi c'est fou c'est fou c'est fou oh là là mais les pertes ennemis sont incroyables c'est fou j'ai toujours assez tant que moi 1,5 à il me manque de temps qu'un peu compliqué tout ça l'allemagne est à combien de capitulé 79% de capitulé 1 79% de capitulé 1 c'est c'est fou bon il va peut-être être temps de 2 à quoi que peut-être être temps de faire le plein de munitions à tête arrêter l'attaque principale ici on va l'arrêter le tendre et armée et de repositionner l'attaque cela c'est une c'est une offensive extrêmement heureuse qui vient de se passer c'est cool et je n'ai perdu que 8% de participation à la guerre c'est génial franchement j'y gagne les français sont en train de nous rejoindre ok pause 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 alors mon plan si tu l'acceptes maintenant ça va être de percer voilà sur cette ligne absolument 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 sur cette ligne voilà pendant ce temps là niveau de l'aviation je tiens toujours par contre ici c'est plus compliqué il faudrait déployer de l'aviation et je suppose que je n'ai pas de terrain d'aviation disponible non je n'aurais pas l'avantage ici c'est dommage c'est dommage c'est dommage là que je perce rapidement ici bon ça progresse mais il va falloir arrêter l'assaut le temps de recharger je pense même si là c'est en train de passer voilà bien 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 ça donne concentration des troupes comme d'habitude et on progresse un classique un classique un classique alors le temps pour moi de m'assurer que la zone soit bien défendu non j'ai dit la zone pas la frontière avec l'autriche je m'en fiche de l'autriche merci voilà parce qu'il y avait un petit trou je sais pas vous aviez remarqué il y avait un trou qui n'était pas couvert cela aurait pu être problématique bien ma priorité la tête de foncer au sud ou en fait non 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 ma priorité ça va être de sécuriser ici pour menacer le terrain voilà pour menacer les autres prendre le reste de la de la croatie faire peur en tirana et de stabiliser ici voilà c'est ça que je veux faire comme un plan largement réalisable quand tu auras fait plein de matériel et c'est d'ailleurs un questionnement où en suis-je du matériel alors le pétrole c'est bon alu c'est bon caoutchouc c'est bon chrome ni bon d'accord je suis pendant toutes les ressources et une excellente nouvelle c'est une excellente nouvelle maintenant au niveau de la production je produis quoi je produis quoi j'ai mes avions à réaction qui produisent toujours autant même si je commence à être en négatif je pense sur les chasseurs depuis tant que jean jean combat ouais je commence à manquer de chasseurs en réaction c'est fou c'est fou c'est fou et j'ai beaucoup de bombardiers tactique super vraiment beaucoup c'est vraiment cool appuyer à rien rapprocher j'en ai chié très bien et les chasseurs je suis en prise de puissance c'est ça d'accord j'ai chasseurs embarqués tu vas me faire maintenant des chasseurs normaux chasseurs navale embarqués tu vas me faire des chasseurs aussi tout ce qui peut me faire des chasseurs vous me faites des chasseurs les mecs faut pas déconner alors pourquoi je fais des chasseurs t3 alors que j'ai des chasseurs à réaction vous me dites pour une raison simple le nombre le nombre parce que les chasseurs à action de niveau 2 sont certes extrêmement puissants mais je n'en ai tout simplement pas assez résultat des courses je me fais bouffer complètement et je n'arrive pas à me battre et je n'arrive pas à tenir là par contre j'ai beaucoup d'usines à réparer ces problématiques va falloir m'assurer bon cependant a priori j'ai l'air d'avoir la supériorité aérienne pour l'instant les maintenant j'ai pris trop de territoires ils sont trop éloignés c'est pour mon plus grand bonheur ça m'arrange ce sera à surveiller mais a priori je n'ai plus de problème à avoir là dessus je devrais pouvoir réparer renvoyer des troupes 50 divisions qui m'arrivent en plus hop là 50 divisions que j'ai déployé ici même ça oui parfait c'est lui qui a ses divisions voilà il me fera le plaisir à la de préparer le plan d'invasion de la roumanie qui va me falloir attaquer insécemment sous peu quand même puisqu'il a l'air d'envoyer des volontaires alors ce qu'il va faire si je l'envoie sans division dans la tronche bien participation de 89 déjà il progresse vite le petit progresse vite j'en suis au de la production de mon côté 1400 usines quand même c'est fou c'est fou sur les chars sur les chars sur les chars 124 jours oui oui c'est pas demain la veille c'est pas demain la veille et puis c'est que c'est un ils attaquent bien à fond à ça y est maintenant c'est la france qu'ils bombardent ça faisait longtemps ça faisait longtemps ça faisait longtemps alors voyons voir ça 84,9% super je n'ai pas de bombardement aérien de mon côté je peux espérer une reprise rapide de l'activité j'espère en ce qui concerne le rage britannique une progression sans histoire ici par contre je me trouve très lent par là pourquoi j'avance pas mais c'est un peu lent tout ça je trouve non ouais c'est vrai ça mais voilà avancé j'ai un problème de d'infrastructures ou quand ça se passe ah ouais d'accord voilà ok j'ai compris non par contre avance par la cocotte s'il te plaît j'aimerais bien avancer au bout d'un moment genre vraiment avancé genre comme là tu vois avancer comme ça bon ben délit apporté mais on voulait pas les gars mais hop voilà je prends délit et une capitale en moins une voilà c'est tout pour moi il n'y avait personne la place était libre tente de passer par là pour voir c'est les troupes de montagne expérimenter je suis en train de bien leur bouffer le l'organisation c'est une bonne chose super 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 parfait 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 ça par contre 80% c'est pas possible faut attaquer là aussi il ya un moment faut attaquer stop 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 c'était adorable mais voilà tu vas me prendre une partie des divisions genre tout ça tu vas me l'apporter là bas si tu veux mais tu me défends cette zone s'il te plaît tu débrouille pour le reste mais tu défends la zone et vous attendez quoi les gars pour attaquer c'est bien mon armée ouais ouais pourquoi l'attaque pas alors mais alors pourquoi vous attaquez pas tête 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 je sais pas ce que tu fais là toi mais ça va être compliqué cette affaire je le sens les français sont un peu plus calme déjà les français sont un peu plus calme les alliés aussi ils sont beaucoup plus calme d'un coup ils sont beaucoup plus calme ils sont beaucoup plus calme et je commence à récupérer mon appareil de production ça fait plaisir regardez 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 je vais bientôt pouvoir produire largement assez de chasseurs pouvoir avoir la supériorité aérienne et si j'ai la supériorité aérienne je vais pouvoir vaincre l'ennemi rapidement et avec précision alors au passage du coup je vais déployer 50 divisions de plus en soutien à la politique du nombre les amis la politique du nombre voilà 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 on va voir ce qu'on peut faire de sympa pendant ce temps là la roumanie je pense que je peux sans problème l'attaquer s'il y a un problème c'est cool super bon et sinon vous attaquer les mecs ou quand ça se passe vous voulez pas attaquer c'est ça c'est c'est comme ça que ça se passe aux les états unis attaque waouh ah oui 79% ça a bien ça a bien baissé d'un coup oh là là ça a bien baissé sur le score bien de toute façon j'ai rien d'autre à construire ici super j'ai perdu des hommes quand même dans l'affaire ils sont mignons mais les états unis ont perdu combien 40 mille hommes par contre j'ai bientôt le rage ça c'est cool ça c'est cool alors ici partir de là comme plan étant donné que c'est des neutres par là on va sécuriser nos flancs et s'assurer de détenir cette zone va redéployer en conséquence de ce côté là ça tient mais si j'arrive à prendre singapour non seulement j'en aurais en chier du du caoutchouc et des autres sources mais les alliés ne pourront de leur côté plus en produire ce qui est pas négligeable ce sera une cible envisagée très bien très bien très bien vous voyez que ça progresse une fois que j'aurai la domination aérienne sur tous les plans sera ce ne sera plus qu'une formalité déjà j'ai l'impression que ça arrête ça répare extrêmement vite c'est une excellente nouvelle alors à 147 140 oui ils ont du mal ils ont du mal 318 divisions ok supériorité ennemis 74% la commune de france a qu'est déjà déjà un bordel bon bon moment mais heureusement que du coup voilà et et au la france et je m'en doutais un qu'ils allaient pas résister ils avaient l'air bien parti c'est dommage ils avaient l'air bien parti mais bon c'est pas pour me déranger bon par contre du coup ils vont me réattaquer au niveau de l'aviation ça va être compliqué mais il va falloir que je tienne va falloir que je tienne ça va être une guerre aérienne dans le prochain épisode des enfants bien plus qu'une guerre terrestre puisque la guerre terrestre va être très simple je vais les avoir au nombre à partir de là ça va être vite vu pour les chars modernes j'espère une reprise de la situation assez rapidement ludique à ici c'est pas un problème 4k qui est 50 gc artillerie g et canon à cg on est bon on est bon le réduit à bien baisser ici c'est une excellente nouvelle bon 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 les pays nordiques qui va me falloir surveiller assez rapidement il me semble avoir une flotte ici voilà un amiral rechercher détruire ici ici et ici et on voit ce que ça donne je vais également déployer mes flottes là où je voulais déployer il est grand temps maintenant que je le fasse voilà rechercher détruire rechercher détruire justement là où ça va faire mal ici 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 et ici tout bêtement on va déployer les flottes pareil toi tu veux la déployer à la select comme ça je pourrais faire mon plan d'invasion si je le souhaite là j'attaque avec eux super hésitante ouais bon tant pis tant pis tant pis mais c'est dommage la suède qui a le nord ben voyons la suède qui a le nord bon mais en tout cas je les ai je l'aurais seulement fait mal l'entrée en guerre de la france aura peut-être été courte mais elle m'aura probablement servi à me simplifier la situation et à m'assurer de nouveau le contrôle de mon espace aérien et de mon territoire maintenant j'ai pris suffisamment de territoire pour rendre hors de portée l'aviation ennemie ils ne peuvent plus me bombarder de façon nucléaire comme ils le souhaitaient comme ils en avaient l'habitude ils n'ont plus l'avantage et maintenant c'est moi qui vais pouvoir porter mes efforts sur eux en attendant j'espère que vous avez passé un bon petit moment mais c'était peut-être un peu un tantinet répétitif mais voilà c'était c'était une partie c'était un épisode que je ne pouvais pas vraiment rater j'étais obligé de le faire passer par là vous voyez concrètement comment ça se passe tu fais l'opération réfléchir les armées recommencer faire des petites opérations quitte à faire un tout petit peu de micro j'en ai fait un tout petit peu vous avez vu mais ce n'était pas nécessaire faire attention au plan de bataille comme d'habitude parce qu'il peut toujours y avoir un petit trou dans le mur de bataille mais ce trou peut se transformer en truc béant si on y prend pas garde alors ma flotte tu as feu à volonté d'accord ok donc tu es en train de te farcir la marine tu es parfait voilà mais écoutez dans le prochain épisode est vraiment une guerre nucléaire que je vais une guerre aérienne pendant que je vais mener en particulier pour reprendre la main sur le rage britannique je vais essayer de taper là où ça fait mal c'est à dire l'économie idiot et pour ça je vais attaquer le rage et probablement faire une frappe préventile sur le siam pour pouvoir foncer jusqu'à singapour je pense que c'est ce que je ferais même si techniquement la main la malaisie britannique avec la malaisie m'a pas attaqué à partir de là ce n'est pas techniquement c'est pas techniquement la grande bretagne qui à ce point c'est vrai c'est vrai c'est vrai bon écoutez n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé à la commenter surtout la partager par les du projet autour de vous parler de la chaîne autour de vous ramener des potes c'est comme ça que ça marche j'ai besoin de vous c'est gratuit et vous pouvez énormément m'aider je vous dis à très vite pour deux prochaines aventures et en plus mais des gratos je vous dis à très vite pour de prochaines aventures c'était over je rends l'antenne les amis